Il y a cette polarité. Je reviens donc à la différenciation entre création et formation. Dans le monde de la création, le champ est androgyne lui-même. C'est-à-dire, par rapport au nouveau paradigme, dès qu'il y a eu la pénétration de l'atome, c'est-à-dire que le noyau est apparu de façon trinitaire, c'est-à-dire qu'il y avait les électrons, les protons et les neutrons. Donc, la brique de la matière est définie dans une logique androgyne, mais dans une logique des champs. C'est-à-dire que dès que ça s'organise jusqu'à la cellule, jusqu'aux organes, je veux dire qu'il va y avoir ensuite la division sexuelle, et là, on va commencer à rentrer vraiment dans la dualité, et oublier ce régulateur qu'est l'androgyne. Donc, l'androgyne, il est dans le champ, qui est voilé par la matière qui est dense, et qui est polarisé, mais qui est pensé de façon duelle. Donc, l'androgyne, c'est dans le champ. Et ce champ est polarisé, c'est-à-dire qu'il est androgyne et polarisé, homme-femme, au sens de réceptif-émissif, au sens de dilatation-contraction, c'est-à-dire qu'il y a, dès qu'on est sur le principe masculin, il y a deux champs, je parle. On va vers une concentration de l'énergie, et dès qu'on va vers le féminin du champ, on va vers une dilatation. C'est pour ça qu'on va avoir, dans la géométrie sacrée, des géométries fondamentales. C'est-à-dire qu'il y a le cercle, le croisement de deux cercles nous donne ce qu'on appelle la vésicapicis, qui est une matrice, qui est vésicapicis voulant dire vessie de poisson, mais qui a une forme de vulve aussi. Et dans l'iconographie chrétienne, il y a deux initiés qui sont représentés dans cette vésicapicis, ce qu'on appelle la mandorle, c'est Jésus et Marie, deux initiés accomplis. Donc, ce n'est pas l'attribut de l'homme ou de la femme. C'est aussi ça qui est important. Dans cette représentation iconographique, bien sûr qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de tout ça, dans le représenter, mais en même temps, les icônes, elles servent à ensemencer des lois, et c'est à nous de faire le chemin de révélation pour ordonner tout ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans la mutation qui est en cours, finalement, notre univers, enfin, notre planète Terre, notre humanité, va vers une plus grande égalité, répartition des forces de réceptivité et des forces de rétraction ? Alors, égalité dans le principe, mais égalité qui implique la reconnaissance de la différenciation. Ce n'est pas du tout une égalité. C'est égal dans la différence. Dans la différenciation et dans une synergie indissociable. Dans le champ, dans l'androgène, on ne peut pas séparer le réceptif de l'émissif. Donc, c'est non séparable, mais c'est hautement différencié et en permanence en interaction. Et c'est ce qu'on a à découvrir. okay. Sous-titrage Société Radio-Canada